Julien est le tout premier à passer son examen du permis. Il a apporté une serviette, un masque et du désinfectant. Le masque, ça gêne un peu. Après, la serviette, quand elle se décale, ce n'est pas très optimal. Mais sinon, ça va. Tu comprends un petit peu les mesures qui sont obligatoires ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai des petites soeurs. Je n'ai pas envie que ça tombe sur elle, surtout. Des conditions un peu contraignantes pour les examinateurs, bien sûr, et pour les professeurs présents aussi. Je désinfecte toutes les parties qui ont été touchées par l'élève. Ou qui vont avoir besoin pendant tout l'examen. Ça fait perdre du temps sur les examens. Ça va remettre en question les délais d'attente, ça c'est sûr. Ces mesures d'hygiène exceptionnelles retardent énormément les examens du permis de conduire. Pour attraper le retard à tout prix. Et là, on est en dessous de ce qu'on avait d'habitude. Donc c'est insoluble si l'État ne prend pas des mesures drastiques. Non seulement les candidats vont attendre très longtemps, mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont couler. Des petites auto-écoles. Les auto-écoles ne vont pas survivre. Le chiffre d'affaires des auto-écoles est en chute libre depuis le mois de mars. Si les délais d'attente pour le permis sont supérieurs à 6 mois, les jeunes ne s'inscriront pas dans les auto-écoles cet été. En France, plus de la moitié des professeurs de conduite sont déjà au chômage technique.